Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis, je vois que vous avez le sourire mais vous n'allez pas la voir longtemps. Ce soir, comme vous pourrez le voir dans quelques instants sur l'écran, le thème que nous allons embarder, âme sensible, s'abstenir. Ce soir nous allons parler de l'une des plus grandes supercheries de l'histoire. Si c'est la première fois que vous en entendez parler, ce que je vais dire va vous bouleverser dans vos convictions les plus profondes et vous empêcher de dormir. Alors il est encore temps, si vous êtes dans l'un de nos nombreux sites de retransmission, il est encore temps de remettre votre chapeau et de sortir sur la pointe des pieds. Si vous êtes devant votre ordinateur, il vous suffit d'appuyer sur l'icône fermée et d'aller au lit paisiblement. Pour vous qui êtes avec nous ici dans cette salle ce soir, nous avons prévu des secouristes pour vous ranimer si vous tenez à rester jusqu'au bout. Mais vous ne pourrez pas me reprocher de ne vous avoir pas averti. Le jour anniversaire de ma femme est le 4 novembre. Or, le 11 novembre, seulement six jours après son anniversaire, c'est un jour de congé au Canada, jour du souvenir. En conséquence, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, la fête d'Élisabeth serait né le 11 novembre au lieu du 4. Mes excuses sont excellentes, logiques, voire même avantageuses puisque c'est un jour de congé. Vous croyez qu'elle sera d'accord ? Jamais ! Elle va me dire « Je ne suis pas né le 11, ma fête c'est le 4 et je garde le 4 comme date d'anniversaire. En changeant sa date d'anniversaire, je montre peu de considération pour sa personne. » Savez-vous que la très très grande majorité des chrétiens se fichent royalement du jour que Dieu a choisi pour sa fête ? À propos, vous saviez que Dieu a choisi un jour pour sa fête ? Lisons-le ensemble. « Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ah ! Le septième jour est le jour de ta fête ? Je m'en tape complètement. Ah ! Tu as béni le septième jour ? Je m'en balance complètement. Ah ! Tu as sanctifié le septième jour ? Je m'en fiche complètement. Moi, j'ai décidé que ta fête, ce sera le premier jour et non le septième jour. Que ça te plaise ou non ? Ah ! Le sabbat, c'est bon pour les Juifs, mais pas pour les chrétiens. Pourtant, ce n'est pas ce que je lis ici. Il n'est pas dit que le septième jour est le jour du repos des Juifs. Il est dit, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Ah ! J'ai encore mal compris. C'est le jour du repos du Dieu des Juifs et pas du Dieu des chrétiens. Je ne savais pas que Dieu le Père était juif. Et Dieu le Fils, lui, il est chrétien ? Et vous êtes des théologiens extraordinaires. Probablement, vous connaissez aussi la date de la circoncision de Dieu le Père s'il est juif. Si je vous scandalise, tant mieux. Parce qu'à longueur d'année, des théologiens et des pasteurs répètent en permanence cette ineptie, le sabbat, c'était bon pour les Juifs. Or, c'est clairement dit ici que c'est Dieu qui se repose le septième jour. On aurait choisi le mardi ou le jeudi, j'aurais été moins scandalisé. Pourquoi ? Parce que le Dieu des Juifs, pardon, Dieu le Père, avait pris la précaution de préciser que tout ce qui est en rapport avec l'adoration du soleil devait être strictement interdit. Regardez ce qu'il dit. « Veille sur ton âme de peur que devant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosferner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. » C'est si vrai que Dieu donnera des conseils précises à Moïse pour que l'orientation du sanctuaire et plus tard le temple de Jérusalem soit construit ouvert vers l'est afin que les adorateurs de Dieu ne confondent pas l'adoration du vrai Dieu avec l'adoration du soleil. Malgré toutes ces précautions, Israël est tombé dans le piège. Et il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à Moïse. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Au début du solstice d'été, en rapport avec le soleil, les babyloniens marquaient le déclin de la lumière du jour par des funérailles de six jours en l'honneur du dieu Tammuz. Et quelle est cette abomination encore plus grande que d'adorer Tammuz ? Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, « Il y avait environ vingt-cinq hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage tourné vers l'Orient, vers l'Est, ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. » Quel jour observaient les premiers chrétiens ? Et Jésus lui-même. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Je sais, il n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité et bien sûr, en l'honneur de sa résurrection, il a remplacé le sabbat par le dimanche. Mais où est-ce qu'il le dit déjà ? Vous pouvez juste me montrer le verset où il dit ça ? Le seul problème, c'est qu'il aurait au moins pu le dire à Paul pour éviter à Paul de faire des bêtises. Pauvre Jésus ! La crucifixion lui a vraiment magané le cerveau, n'est-ce pas ? En français, abîmé. Il a fait un oubli impardonnable ! Et à cause de son oubli, Paul est resté juif. Regardez. Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique où les juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant trois sabbats. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? C'est sûr ! À Thessalonique, il n'y avait pas d'église chrétienne. Et donc, Paul a dû se rendre, bien malgré lui, dans une synagogue pour parler aux juifs. Mais je vais vous faire une confidence. Même s'il n'a pas été crucifié, le cerveau de Paul n'était pas moins magané que celui de Jésus. Il oublie complètement de dire aux juifs que le jour du repos a changé depuis la résurrection. Tenez ! Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perges en Pamphilie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perges, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez ! » Je laisse tomber le discours de Paul. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez ! » Et il fait son discours. « Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. » Et l'apôtre Paul leur dit « Stop ! On n'observe plus le sabbat, c'est dimanche qu'on se retrouve. » C'est ça que vous lisez dans le texte ? Ils sortirent et on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, pas le dimanche suivant, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Paul. Et Paul leur dit « Stop ! Puisque vous, vous n'êtes pas juifs, on se réunit demain matin. » C'est ça ? Absolument pas. Et nous arrivons à l'Apocalypse, chapitre 11, c'est-à-dire le texte qui s'insère juste avant la vision centrale qui se trouve ici. Cette vision centrale qui se situe avant les sept trompettes, après les sept trompettes et avant les sept fléaux, cette vision centrale commence par un verset précis et se termine par un verset précis. Le verset qui introduit la partie centrale dit ceci « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Bernard vous a expliqué pourquoi il se passe ces différents événements. Si vous regardez à la fin de cette période, là c'était l'Apocalypse, chapitre 11, verset 19, si vous regardez lorsqu'on termine avec la vision centrale, Apocalypse, chapitre 15, verset 5, « Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » Alors c'est quoi cette histoire-là ? Lorsque vous prenez la précaution de préciser les choses, c'est que vous avez une intention bien précise. Si ma femme me disait « Chéri, veux-tu avoir l'extrême obligeance de m'apporter ma jupe rouge qui se trouve dans le deuxième tiroir de la commode qui est dans notre chambre ? » C'est clair comme information. Et si moi j'arrive avec ses pantoufles ? Est-ce qu'elle va me considérer comme son petit mari chéri qu'elle a mis 41 ans à bien dresser ? Non ! Parce que je n'ai pas apporté ce qu'elle m'a demandé. Ici, Dieu précise son intention. L'arche de l'alliance qui se trouve dans le temple, qui se trouve dans le ciel. Il le dit ici et il le répète ici. Il y a une intention, mes amis. Alors qu'est-ce que c'est que cette arche ? Qu'y avait-il dans cette arche dans le désert ? Moïse prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Alors vous allez me dire, c'est quoi le témoignage ? Ben laissons à la Bible le soin de répondre. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. À propos, saviez-vous que dans la Bible il y a un chapitre qui n'est pas inspiré ? Ah oui mon ami, il y a un chapitre qui n'est pas inspiré, garanti. Et quand je te le dirai, tu me diras oui. Ah, tu ne connais pas ce chapitre ? Eh bien c'est Exode chapitre 20. Il n'est pas inspiré, parce qu'il est écrit du doigt de Dieu lui-même, n'est-ce pas ? Le reste de la Bible, il est inspiré aux prophètes qui parlent de la part de Dieu, mais les dix commandements sont écrits du doigt de Dieu. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse, il lui donna les deux tables du témoignage, les deux tables de la loi, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et lorsque Moïse, lui, il écrit, où est-ce qu'il met ces écrits ? Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ne s'agit plus des dix commandements, mais de toutes les règles que nous retrouvons dans les livres de Moïse, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'Arche, de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. Dans le sanctuaire, on retrouve l'Arche, et dans l'Arche, il n'y a rien d'autre que les dix commandements. Et à côté de l'Arche se trouvent les lois écrites par Moïse. Il y a une intention, mes amis. À ce stade de votre exposé, vous devez vous dire, le chrétien n'est plus sous la loi, mais il est sous la grâce. Je vais prendre un exemple pour expliquer cela. Imaginez que je vous rencontre en ville, et puis que, voilà, au moment où je vais venir vous serrer la main, un bandit se jette sur vous, et vous prend votre sac, et moi, bien sûr, n'écoutant que mon courage, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je pousse ce bandit avant qu'il prenne la fuite. Mais malheureusement, mon geste est maladroit, le bandit tombe, il se fracture le crâne sur le trottoir, et il meurt ! Me voilà un assassin. Seulement, comme vous m'aimez bien, et surtout parce que vous avez envie de connaître les quatre autres sujets qui restent, vous allez me payer le meilleur avocat, n'est-ce pas ? Et alors, devant le juge, le meilleur avocat va parler en ma faveur, il va parler tellement bien qu'il va arracher les larmes à tout le monde dans la salle. Même le juge sort son mousoir. Et à ce moment-là, il fait tomber son gros marteau et il dit, « Je vous fais grâce ! » Me voilà maintenant sous la grâce, n'est-ce pas ? Je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Je sors du tribunal, et je vois quelqu'un qui a une tête qui ne me revient pas. Puisque je ne suis plus sous la loi et que je suis sous la grâce, je l'étrangle. Et quand je l'ai étranglé, je me retrouve devant le juge, mais je n'ai même pas besoin d'avocat, mes amis. Parce que de toute manière, quand le juge va me dire, « Vous êtes accusé d'avoir étranglé un homme parce qu'il avait une tête qui vous ne revenait pas », je dirais au juge, « Monsieur le juge, je suis sous la grâce. Vous ne pouvez rien me faire. » Vous croyez que ça marche comme ça ? Alors, comment est-ce qu'on peut croire que lorsqu'on est sous la grâce, il n'y a plus de loi ? Sans la loi, il n'y a pas de transgression. Et sans transgression, il n'y a pas de jugement. Selon quelles normes Dieu va-t-il juger la terre ? Il le dit clairement. Selon la loi des dix commandements, ils apparaissent au début et à la fin de la phase centrale du livre de l'Apocalypse. Bernard a raison de dire que le livre de l'Apocalypse est vraiment un livre de théologie. Savez-vous qui a décidé de changer le sabbat en dimanche ? Ce n'est même pas un chrétien. C'est un empereur païen qui d'ailleurs s'est fait baptiser le jour de sa mort sur son lit de mort. La religion personnelle de Constantin était un mélange de culte, de mitra et de christianisme. Selon Euseb, son biographe chrétien, il enseigna à ses armées à honorer avec zèle le dimanche en s'y référant comme le jour de la lumière et du soleil. Vous faites le rapport maintenant ? Une terminologie incontestablement païenne. Sunday, c'est le jour du soleil. Le dimanche, qui ne fut à ses débuts qu'un jour de célébration est devenu à cause de l'empereur Constantin un jour obligatoire de repos. Tenez, regardez la loi qu'il a promulguée. Que tous les juges, les citadins et les artisans se reposent au jour vénérable du soleil et que tous les ateliers soient fermés. Cependant, dans les campagnes, les personnes qui s'occupent de l'agriculture peuvent librement et légalement poursuivre leurs activités. C'est dans le code justinien en date du 7 mars 321, trois siècles après le début donc du christianisme. Constantin l'a imposé sans se référer à la théologie ou à la pensée chrétienne. En requérant que l'on s'abstienne de travailler au jour vénérable du soleil, il montrait quelle place occupait le soleil dans son adoration. La première loi en faveur de l'adoration du dimanche n'avait aucune saveur chrétienne. Mes amis, l'église catholique est plus cohérente que les églises protestantes en ce qui concerne l'observation du dimanche. Le catéchisme catholique dit clairement que le sabbat est le jour d'adoration qui célèbre la création du monde par Dieu. Mais que l'église a changé le jour du samedi au dimanche par l'autorité conférée au pape par Jésus. Vous pouvez contester le fait que Jésus ait donné autorité de changer les commandements au pape, mais la position catholique est cohérente avec sa théologie. Mais sur quoi repose le protestantisme pour observer le dimanche ? Mes amis, nous pourrions discuter très longtemps sur ce sujet. Je vous affirme catégoriquement qu'il n'existe aucun texte, je dis bien aucun texte biblique qui autorise quiconque à remplacer le sabbat par le dimanche. Et les explications qui soi-disant reposent sur les quelques mentions du dimanche dans le Nouveau Testament ne sont absolument pas une preuve. J'aimerais terminer par une simple comparaison. La circoncision ne se trouve pas dans les dix commandements. C'est une tradition purement juive instaurée par Abraham. Le jour où Paul s'est attaqué à la circoncision, savez-vous ce qu'il a fallu pour convaincre les juifs et encore la plupart des juifs ont refusé d'accepter l'abolition de la circoncision. Il a fallu toute une épître, l'épître aux Galates qui ne traite que de ce sujet, plusieurs chapitres dans le Nouveau Testament et par-dessus tout le premier concile à Jérusalem qui ne traite que de ce problème. Et vous voulez me faire croire que ni Jésus, ni Paul, ni aucun autre apôtre ne parle de l'abolition du sabbat qui est l'un des dix commandements écrits du doigt de Dieu. Pas une seule épître consacrée à l'abolition du sabbat, pas de concile, juste un silence gêné. Si vous avez tant soit peu la tournure d'esprit d'un historien, vous comprendrez immédiatement que ceux qui s'appuient sur la Bible pour justifier le passage du samedi au dimanche, excusez-moi, sont soit des imbéciles ou des gens de mauvaise foi. Le message central de l'Apocalypse invite à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Si Dieu est le Seigneur de ma vie, comment puis-je me moquer de sa loi ? Comment puis-je continuer de dire Seigneur, Seigneur et ignorer la parole de mon Seigneur ? Car ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le Père au ciel, Jésus n'en a pas deux. L'un juif, observant le sabbat, et l'autre chrétien, observant le dimanche. Au jour du jugement, une seule loi apparaîtra dans le ciel. L'alliance éternelle de Dieu avec les hommes de tous les temps. Les dix commandements. Ne serait-il pas temps de faire de Dieu, du vrai Dieu, le Seigneur de notre vie ? de Dieu, de Dieu, de Dieu. Merci.